... Monsieur Ligodien, vous avez été lauréat de la Grouche d'Or qui récompense la Commune ayant le plus mis la tête dans le sable face à l'urgence écologique. Bravo ! L'audace et la modernité des politiques luciennes mis en oeuvre en relation avec l'Octobobile. Maintenant, c'est un autre monument de la modernité que je souhaite rendre hommage. Le président Georges Pompidou. L'homme qui a conduit la France vers la modernité était un visionnaire. Il disait, la ville doit s'adapter à l'automobile. C'est un peu ce que nous essayons de faire ici, modestement, à Saint-Jean-de-Luz, à notre échelle. Le parking souterrain fauche en plein centre-ville et en zone inondable, mais recouvert d'arbres, est l'exemple même de projets audacieux qui seront la marque des villes du futur. En tant que maire de Saint-Jean-de-Luz, je vous invite, je ne sais pas, à venir inaugurer ce grand projet moderne qui fait fi du carcan et des contraintes de la logique et du bon sens. Luzier, Luzier. C'est non, sans une certaine impatience, que j'ai la joie d'inaugurer par anticipation ce projet d'avant-garde, le parking subaquatique Fauche. Le projet actuel se contente de 5 niveaux et ambitionne d'accueillir environ 500 automobiles. Il est vrai que nous allons sacrifier à l'ère du temps présent 150 places en surface pour mettre un peu de verdure. Mais si l'on fait le con, cela fait plus de 300 places supplémentaires en plein centre-ville. Peu de communes aux un tel projet en plein XXIe siècle. Venise, les ciseaux, je vous prie. Applaudissements 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 Comment peut-on soutenir que ce projet contribuera à réduire l'utilisation de la voiture alors que tout est fait pour en faciliter l'usage ? Bici appelle les citoyennes et citoyens à s'appliquer dans leurs communes en tant que sentinelles écologiques pour veiller à ce que de tels projets climaticides appartiennent définitivement au passé. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?